Comme quoi, parfois, le meilleur moyen de faire un effet décoiffé, c'est de ne pas se coiffer. The Butler en version originale, le majordome en version française, qui est sorti cette semaine avec... J'ai pris tous les acteurs parce qu'il y en a quand même un paquet à citer, et je ne vais pas les oublier cette fois-ci parce que ce sont des grands acteurs. Forest Whitaker dans le principal, Oprah Winfrey dans le rôle de sa femme, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Lenny Kravitz, James Martzen, David Oyelow, Vanessa Redgrave, Alan Rickman dans le rôle de Nixon, normalement, si je ne me suis pas gouré. Liv Schreiber, Robin Williams et Clarence Williams III. Donc du très très gros casting. Je n'ai pas grand chose à dire sur le film, à vrai dire. Les acteurs jouent magnifiquement bien. L'histoire est captivante parce que c'est quand même une des histoires les plus passionnantes des Etats-Unis. La lutte pour les droits des Afro-Américains aux Etats-Unis était une période absolument fascinante. Politiquement, c'est rempli de complots, d'assassinats, de meurtres, d'écoutes, de choses au genre-là. C'est une période qui est assez fascinante. Et donc là, on l'a vu depuis les yeux de ce personnage qui est Cécile ? Cécile en français, mais je vais dire Cécile, ça passera mieux. Cécile qui a vécu dans des champs de coton avec son père à l'origine, en tant qu'esclave, à la fin des années 30. Qui en est partie une fois que son père a été tué par le propriétaire du champ de coton. Sa mère est devenue folle suite à ce que lui a fait le propriétaire également. C'est pas exactement ce qui s'est passé, on soupçonne, c'est suggéré. Mais ça pourrait être un peu plus que ce qu'il y a à la base. Et qui a fait ensuite son chemin en tant que nègre de maison, comme il dit. En tant que domestique, donc, tout bêtement. Bien évidemment pas payé, mais qui va progresser dans son boulot. Se faire accepter parce que c'est un bon nègre, comme il fallait être à l'époque. C'est-à-dire flatter le blanc et bien lui montrer qu'on n'est pas une menace. J'aime bien ça, il y a une phrase comme ça dans le film. Il faut que le blanc sente que tu n'es pas une menace pour lui. Il faut qu'il sente que tu acceptes ta soumission et qu'il a le pouvoir. Et c'est comme ça que le blanc sera content de ton travail et sera content de t'avoir à côté. Ce qui est exactement comme ça commence à se passer à l'époque. Non pas que j'en sache quelque chose, vu que je n'y ai pas grandi. Et on suit du coup toute cette histoire de la révolution afro-américaine, des conflits qui ont secoué le pays, des problèmes qu'il y a eu. Il y a une petite passe sur le Vietnam. Le char vient faire une petite visite. Donc l'histoire est absolument fascinante. En plus, on suit quasiment tous les aspects de cette histoire. Puisqu'on a d'un côté le majordome, Cécile, qui ne veut pas s'engager là-dedans. Qui serait presque... Un petit rappel du personnage de Snowball, je crois qu'il s'appelait, dans Jungle Unchained. L'afro-américain qui est heureux de servir presque. Qui est heureux de sa condition. Qui préfère, bien entendu, être mieux payé. Déjà, être payé, c'est une victoire. Il préférerait, évidemment, être mieux payé, avoir droit à des promotions, etc. Mais il est... Il est presque content de sa situation. Et on a de l'autre côté son fils qui, lui, va se battre pour les droits des afro-américains. Aux côtés de Malcolm X. Aux côtés de... Enfin, suivant aussi les messages de Martin Luther King. Je suis d'avré, elle est en besoin de câlin. Et donc, c'est assez fascinant de voir, du coup, les deux côtés s'affronter. Comment est-ce qu'on vit une situation comme ça ? Est-ce qu'ils n'étaient forcément pas tous du même camp ? Les membres de la communauté afro-américaine à l'époque. Il y en avait forcément qui ne pensaient pas que les Noirs devaient avoir leurs droits. Il y en a qui pensaient différemment. Il y en a qui pensaient qu'ils devaient avoir certains droits. Donc, c'était une période assez intéressante. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs points de vue et de... Pas plusieurs points de vue, parce qu'il est toujours à compter du point de vue du majordome. Mais qu'il ait eu un pied dans chacun de ces terrains-là. Qu'on voit l'évolution de ce genre de conflit. Qu'on voit comment ça se passe. C'est du coup assez fascinant à regarder. Après, c'est le petit point noir que j'aurais. C'est réalisé par Lee Daniels, qui avait réalisé l'excellent Precious. Il y a quelque temps, c'était en 2009, qu'il avait sorti Precious. Et je trouve que là, il n'y a pas vraiment d'éclat de réalisation. Ça sonne... Ça sent comme un peu le téléfilm. Il y a même eu un passage à un moment où il y a une scène qui se passe. Il y a eu une grande phrase qui a été dite. Et puis, il y a un fondu au noir. Et plan d'après, on voit... On voit une autre scène qui démarre. On a l'impression qu'il y a eu une coupure pub. Qu'il aurait dû y avoir une coupure pub, normalement, à cet endroit-là. C'est qu'une impression. Ce n'est pas du tout de mauvaise qualité. Ce n'est pas académique non plus. Ce n'est pas non plus le travers dans lequel est tombé Spielberg avec son Lincoln. Tellement dépassé par son sujet qu'il est resté très académique. Mais il n'y a pas de grande inventivité. Ce n'est pas fulgurant à l'écran. Le gros du travail du réalisateur reste dans la direction des acteurs qui sont incroyablement bien dirigés. Et qui sont très très justes. Qui sont très touchants. Et les scènes marchent très très bien. Donc c'est très intéressant à regarder. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film-là. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette période très mouvementée de la culture américaine. J'ai peut-être un petit truc. C'est que le film sous-entend de façon très 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 appuyée que l'assassinat de Kennedy est dû à ses décisions suite... Enfin ses décisions par rapport aux droits des afro-américains. Et je suis... Enfin j'ai du mal à être aussi catégorique dans cette interprétation-là. Il y avait quand même beaucoup de choses qui planaient au-dessus de Kennedy. Il y avait les manias du pétrole. Il y avait les partisans au nom des guerres. Donc je trouve que le film est trop tranché à ce niveau-là. Et que ça aurait mérité peut-être un peu plus de nuances. Ou d'être moins appuyé en tout cas. Là vraiment tel que le film est monté. Au niveau du montage c'est... Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Ce point il n'est pas vraiment. C'est de l'histoire. Avec un grand H. Donc il faut aller voir le film. Kennedy parle avec le majordome. Réalise à quel point les droits des Noirs sont importants. Sans que le majordome plaide pour quelque chose. Le slogan du film c'est ça. Je crois que c'est... Une voix silencieuse peut commencer une révolution. Et c'est ça un peu le truc. C'est qu'il a toujours été silencieux. Il a toujours fait son métier. Et malgré tout il a une telle personnalité. Qu'il a suscité l'émotion des présidents à ceux lesquels il a servi. Et donc quelque part les a guidés. Et les a poussés à prendre ces lois pour plus de liberté pour les Afro-américains. Et donc on voit une scène comme ça où Kennedy a cette espèce de révélation. Bien qu'il à la base était plus ouvert aux droits des Noirs aux Etats-Unis. Et on a un cut. Et je crois que juste la scène d'après c'est le majordome qui est assis par terre contre le mur. En train de pleurer. Et un autre qui arrive et qui lui dit qu'est-ce qu'il se passe. Et il lui répond que le président est assassiné. Donc le montage suggère vraiment que c'est pour ses positions sur les Afro-américains qu'il a été assassiné ensuite. Et je trouvais que c'était un petit peu trop poussé. Pour un film qui se veut plutôt proche de la vérité historique. C'est donner une interprétation des faits très définitive et très claire. Pour ma part j'avais très peu entendu. Peut-être que c'est une des plus justifiables. J'en sais rien. Je m'en renseignerai dessus. Le film aura provoqué ça au moins. Je vais me renseigner peut-être pour voir cette théorie de l'assassinat contre les droits des Afro-américains. Mais pour ma part j'en avais jamais entendu parler jusque là. Et ça me paraît un petit peu osé de dire que c'est vraiment pour ça qu'il a été tué. Il y a peut-être d'autres choses qui fâchaient les gens dans les décisions de Kennedy. Sur ce voilà nous allons vous laisser. Nous allons passer une petite soirée tranquille devant la télévision. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Je vous conseille le majordome. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada